Voilà à Portovesc, il y a 8 hectares déjà bien construits. Un stade, des tennis, un gymnase. La commune y a aussi prévu depuis quelques années des logements et des services. Quand démarre l'enquête publique du PADUC en avril 2015, il n'est donc pas du tout question d'envisager ici des ESA, espaces stratégiques agricoles, mais à la fin de l'enquête publique, surprise. Nous avons découvert que cette zone était devenue ESA au moment de la divulgation des cartes du PADUC. Et évidemment, à notre grand désespoir, ça bloquait tout développement économique sur cet endroit. Un peu plus loin, c'est Mourathèdeau. 2000 habitants, gros oliviers et petites parcelles et pratiquement au fond du jardin, en jaune, les espaces stratégiques agricoles. Les ESA rentrent pratiquement, vous le voyez, dans les parcelles qui sont déjà construites. Donc c'est quand même une aberration. Tout cela est suspendu. Car avant-hier, la décision du tribunal administratif a invalidé la carte régionale de ces ESA intégrées au PADUC. Sur la commune, c'est 3000 hectares qui sont concernés. Mais pour la mairie, cela ne veut pas dire qu'ils deviennent constructibles. On va continuer à appliquer tout ce qu'on a appliqué jusqu'à, je dirais, octobre 2015, c'est-à-dire la loi littorale, le règlement national d'urbine qui s'applique à nous. Donc aujourd'hui, on va appliquer le droit des sols avec les documents qui sont opposables, avec la réglementation qui est opposable. Les ESA cartographiés ne sont plus opposables, je dirais, à nos territoires. Donc dans le cas d'instruction des permis, nous n'utiliserons plus cette carte ni la délimitation des ESA qu'elle contenait, tout simplement. Pas si simple en fait, car le recours de Porto Vecchio avançait plusieurs arguments contre la totalité du PADUC. Je suis convaincu qu'il y ait des moyens sérieux qui sont de nature à remettre en cause la légalité toute entière du PADUC. Le tribunal ne les a pas retenus, la cour d'appel peut éventuellement les retenir dans la mesure où ces irrégularités ont remis en cause l'équilibre général du PADUC. Pour l'instant, la commune n'a pas décidé de faire appel, pas plus que la collectivité de Corse. D'autres recours contre le PADUC seront examinés fin mars. L'agence de l'urbanisme dit attendre cette date pour s'exprimer plus clairement.